Et dans Punchline, on va donc revenir sur la politique de sécurité du Président qu'il a longuement développée cet après-midi lors d'un discours d'1h30. On est avec Laetitia Cropage, dans l'année spécialisée en communication politique. Bonsoir. Avec Georges Fenech, bonsoir. Conseiller consultant en sécurité de CNews, et non pas conseiller, consultant, c'est le mot approprié. Et avec Ernaud Hugo Bernalicis, bonsoir. Bonsoir. Député de la France Insoumise du Nord. Vous avez donc tous écouté ce discours du Président de la République sur la sécurité, sur les moyens promis aux forces de l'ordre, ainsi que sur les réformes pour les libérer des tâches indues et des surcharges procédurales. Il y a quelque chose, une phrase très forte qui a beaucoup marqué. Lorsqu'il parlait d'immigration, le Président a réaffirmé cette fermeté qu'il avait déjà développée dimanche soir lors de son intervention télévisée. Écoutez un extrait du discours de cet après-midi. Je souhaite aussi que nous retrouvions l'efficacité d'une politique de reconduite à la frontière. Collectivement, nous nous sommes installés dans une forme d'acceptation de la pire des situations. Nous accueillons mal, nous avons des procédures trop longues, nous intégrons approximativement et nous ne reconduisons plus. C'est cela la réalité française. Mais je souhaite que nous reconduyons de manière intraitable celles et ceux qui n'ont pas de titre. Hugo Bernalicis, nous accueillons mal, c'est une réalité dans notre pays ? On pourrait accueillir mieux, ça c'est une certitude, clairement. On l'a vu, il y a eu plusieurs épisodes, que ce soit à Calais, que ce soit à la Porte de la Villette, à la Porte de la Chapelle. Il y a eu quand même des moments dans ce pays qui ont été des ratés en termes d'accueil des populations qui étaient en fuite de leur pays et de difficultés. Il y a eu la guerre, la misère, la famine. Après, est-ce que du coup il faut avoir une politique plus dure de reconduite à la frontière parce qu'on accueille mal ? Je veux dire, à un moment donné, quand on regarde à l'échelle européenne, qu'on dézoome un petit peu, je n'ai pas l'impression que la France reçoive des flots de migrants interminables. C'est même plutôt le contraire. On reçoit une part assez minime de l'immigration, qu'il faut le rappeler, parce qu'il y a des causes de cette immigration. Mais on ne peut pas faire la distinction entre l'immigration politique et l'immigration économique ? C'est ce que fait le Président ? C'est ce qu'il tente d'installer ? C'est toujours difficile, mais pour le faire, il faut des services des préfectures qui soient renforcés, par exemple. Quand on voit que dans les bouches du Rhône, on a fait partir, on va dire ça poliment, le corps préfectoral suite à l'affaire de Marseille, c'était bien sur les politiques d'asile. Et on se rend compte quoi dans le rapport de l'IGA ? Je ne vais pas revenir sur l'attentat parce que ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'il n'y avait qu'un seul fonctionnaire qui était de catégorie B, qui était à la courroie de tout ce dispositif d'immigration et d'asile. Ce n'est pas acceptable. Et là, on va continuer à diminuer les moyens des préfectures. Donc si on veut accueillir correctement et pouvoir régler correctement en fonction des situations, il faut s'en donner les moyens. Et puis enfin, quand il y a des sans-papiers qui ont un travail, il n'y a pas de discussion à avoir. Si on veut les intégrer, il faut les régulariser. – Georges Fenec, là-dessus, sur cette distinction, encore une fois, entre les migrants économiques, les migrants politiques et la réponse d'Emmanuel Macron, elle vous paraît proportionnée ? – Écoutez, on a plus de 200 000 immigrants clandestins quand même. Comment voulez-vous les accueillir ? Nous n'avons pas les moyens de l'accueillir. C'est ce que, je pense, a voulu dire le président Macron, que ne pouvons pas accueillir toute la misère du monde. Il a repris effectivement cette formule célèbre de Michel Rocard. – C'est une belle polémique dans les années 90. – Absolument. Donc il faut que notre pays, et je pense que c'est ce que dit le chef de l'État, une véritable politique migratoire, en luttant contre l'immigration clandestine, il faut se donner les moyens de lutter efficacement contre l'immigration clandestine. Donc ça passe par des places de rétention administrative supplémentaires, des moyens supplémentaires, des surveillances supplémentaires, bien évidemment. Ce qui n'empêche pas que la France est une terre d'asile, que le droit d'asile existe, et qu'il y a une annonce qui a été faite aussi, on verra si on s'en donnera les moyens, de réduire le délai de la procédure d'étude de cette demande d'asile. Parce que si vous répondez dans le délai de 2 ou 3 ans, ça devient presque impossible. Il n'y a pas un gouvernement, je pense depuis 30 ans qu'il n'a pas dit ça, on va réduire les délais d'examen des demandes d'asile. Le diagnostic est excellent, les annonces sont excellentes, mais est-ce que ça va se faire enfin ? Il y a la question des causes quand même, je voudrais revenir là-dessus extrêmement rapidement. Mais on ne s'attaque pas aux causes, c'est-à-dire qu'on parle des migrations, et on ne parle pas des causes des migrations en tant que telles, comme si c'était qu'une réponse sécuritaire qu'il fallait apporter à la problématique. Quand on voit que l'aide au développement, ce n'est pas une priorité dans le quinquennat à venir, ça pose la question. Il l'a pourtant évoqué, le président, lors de son annonce. Oui, il l'a évoqué, mais il évoque beaucoup de choses. Et la question, encore une fois, c'est la traduction dans le réel. Et aujourd'hui, il n'y a pas de traduction dans le réel, et je n'ai pas l'impression qu'il y a une volonté politique majeure de régler les causes. Quand on voit les annonces qui sont sorties par Mediapart, des engagements de la France sur la question de la transition énergétique, et que les migrations climatiques vont être les migrations de demain... C'est un autre sujet, et un vrai sujet qu'il faudrait traiter à part entière. On est bien d'accord. Laetitia Krupa, sur la forme d'abord, c'est un président qui ouvre tous les chantiers en même temps, qui est lui à la manœuvre partout et dans le détail. On va parler de la police de proximité, il va dans le détail du détail de ce que doivent faire les policiers. Déjà, c'est un président qui prend la parole une heure et demie sur cette thématique, alors que je vous rappelle que l'interview télévisée de dimanche n'a duré qu'une heure et quelques minutes. Donc c'est un signal fort envoyé, c'est un signal de verticalité. Ça, à l'Elysée, on aime beaucoup ce mot-là, une présidence verticale, on le répète à l'envie. Non, la verticalité, c'est vraiment le mot nouveau. Je crois que Jupiter, ils l'ont un petit peu oublié parce que trop usité. Et oui, le signal est fort. Un tel dispositif, on ne l'avait pas vu depuis le début du quinquennat Sarkozy. Oui, 500 invités, le message est très clair. Voilà, le président prend ce sujet à bras-le-corps avec une image léchée, maîtrisée au millimètre. Je vous rappelle quand même qu'il devait prendre la parole sur ce sujet à Lyon fin septembre et que finalement, pour cause d'agenda, disait-il, d'un rendez-vous avec Angela Merkel, il avait annulé cette prise de parole alors qu'il y avait une grogne dans la rue, voilà, policière, et puis une grogne assumée envoyée aux médias. Donc là, Macron a voulu envoyer ce message avec zéro risque. C'est souvent ce qu'il fait, il prend zéro risque. Surtout avec des sujets aussi importants que la sécurité. On va écouter le moment où il parle des contrôles au faciès, des contrôles de police qui sont très nombreux en France, dit-il. Je ne suis pas favorable au contrôle au faciès. Je n'y suis pas favorable, pardon, ça d'évidence, et vous aussi, mais je ne suis pas favorable, donc, à la mise en œuvre du récépissé qui permet, seul, selon certains, de garantir qu'il n'y ait, justement, aucune dérive. Parce que je considère que là où s'est installée la défiance sur le terrain entre la population et les forces de l'ordre, ça n'est pas un récépissé qui l'a rétabli. C'est une fausse bonne idée. Fausse bonne idée et qui parasite beaucoup les fonctionnaires de police qui doivent les multiplier, ces contrôles d'identité ? Oui, non, c'est compliqué, mais en plus, il y a un caractère un peu vexatoire pour les policiers. D'ailleurs, cette mesure n'a jamais, en réalité, été appliquée. D'accord. Là-dessus, sur les contrôles au faciès, les récépissés qui sont demandés par les policiers ? Oui, on est favorable à la mise en place de ce récépissé lors du contrôle d'identité parce que, même si ce n'est pas la panacée, ce n'est pas une garantie de régler le problème en tant que tel, on pense que c'est de nature à rapprocher la police de la population pour avoir une relation plus franche, plus honnête avec nos concitoyens lors des contrôles d'identité. Parce qu'on le voit, des personnes qu'il se faut contrôler plusieurs fois dans la même journée, pas forcément par les mêmes patrouilles, c'est un premier problème, mais des fois par les mêmes patrouilles. Et aujourd'hui, ce que disent les policiers, c'est le seul moyen qu'on a pour embêter les dealers dans le quartier, pour les obliger à bouger sur une sorte de technique de harcèlement qui est assumée dans la doctrine policière. Donc tant qu'on n'ira pas creuser sur quelles sont les techniques policières qu'on veut mettre en œuvre, la doctrine qu'on donne aux policiers, on sera toujours contraint à se dire oui, mais comment on va faire sans le contrôle d'identité ? Il y a d'autres propositions à faire. On a par ailleurs sur la question des trafics de stupéfiants, parce que c'est souvent dans ce cadre-là qu'on a des contrôles d'identité, on a fait des propositions, nous à la France Insoumise, de légaliser le cannabis, la consommation. La vente et la production. Et il faudra revenir sur ce sujet qui est extrêmement important, parce qu'on entend tout le monde dire oui, mais vous êtes des laxistes, regardez, demain il y aura, tout le monde va fumer des joints partout, etc. Bon, c'est un peu ridicule. On est le pays où il y a les plus dures sanctions en matière de stupéfiants. Et on est le pays d'Europe où il y a le plus de consommation. À un moment donné, il faut se poser des questions. Les pays européens qui ont légalisé ont une baisse de leur consommation de stupéfiants. Georges Véniak, on peut faire le lien comme ça entre consommation de stupéfiants et contrôle d'identité ? Ils sont à 90% dédiés à ça, au contrôle des stupéfiants ? Oui, c'est très souvent, effectivement, dans des zones, des quartiers dits criminogènes, qui est vraiment sous la coupe des dealers et des trafiquants de stupes, c'est évident. C'est 80% peut-être, je ne sais pas, de cet ordre-là. Les contrôles se font pour lutter contre, effectivement, le trafic de stupéfiants dans certains quartiers. Sur la police de proximité, alors qu'il n'est pas la police de proximité à l'ancienne, on a bien compris, ce n'est pas le grand retour des policiers éducateurs. Il a été très, très précis, Emmanuel Macron. Cette police de sécurité du quotidien, elle va faire quoi, concrètement ? En quoi elle va améliorer la sécurité ? Je pose la question, effectivement. On sait, depuis tout à l'heure, que ça n'est pas le retour à la police de proximité. C'est déjà une indication. On sait aussi qu'on va engager une discussion, une réflexion. Donc, ça laisse la porte ouverte à beaucoup de choses, voyez-vous. Donc, on est encore dans le vague, il faut dire ce qu'il y a. Ce que les citoyens demandent, c'est de la protection. C'est donc des policiers sur la voie publique, c'est certain. Est-ce qu'il faut rétablir un lien ? Est-ce que c'est le rôle de la police de faire un peu l'éducateur ? On a vu que ça a été un échec sous Jospin. On se rappelle de la phrase de Nicolas Sarkozy aussi. Oui, on n'est pas là, les policiers ne sont pas là pour jouer au rugby. Au rugby. Ah, c'était au rugby. Je crois que c'était au rugby. Moi, je crois que c'était au football, moi. Ah, le football. Moi, je pense que c'était au football. Je crois que Nicolas Sarkozy aime bien le football. Mais on est tous pour, évidemment, une police visible, de terrain, de proximité. Mais encore une fois, il ne faut pas confondre les missions. Il y a les éducateurs de rue qui ont une mission bien particulière. Et les policiers sont quand même là pour interpeller des malfaiteurs et les traduire dans la justice. Laetitia Krupal. On est tous là, vous nous englobez tous. Je ne sais pas si on est tous pour une police visible, etc. En tout cas, le message d'Emmanuel Macron est intéressant parce qu'il avait un double objectif, un double public. D'abord, c'était rassurer les policiers, puisque c'était eux qui étaient effectivement devant le président. Rassurer, calmer un peu la grogne, calmer les velléités de manifestation, parce que ça, en termes d'image, c'est toujours un petit peu handicapant. Et il s'adressait aussi aux Français, parce que dimanche, cette thématique de la sécurité, elle est arrivée très tard dans l'interview. Elle a duré deux minutes. C'est très peu. Alors, bien sûr, il se gardait toutes ses annonces pour aujourd'hui, puisqu'il savait qu'il avait cette séquence-là préparée très importante. Mais là, il s'adresse aux Français. Alors, peut-être un peu trop de détails, effectivement. Oui, on va dans le détail. Oui, pour un Français moyen, on compte sur les journalistes pour faire des petites synthèses. Mais là, pour l'instant, le message est très large. On comprend que c'est une thématique, encore une fois, qu'il prend à bras-le-corps. On comprend qu'il va faire quand même aussi dans les quartiers un certain effort pour dé-ghettoiser ces quartiers. Donc voilà, il y a toujours ce « en même temps » d'Emmanuel Macron. Mais dans le détail, c'est très compliqué de tout retenir. Hugo Bernal, ici de la France Insoumise, cette police de sécurité du quotidien, elle peut permettre de retisser du lien avec les populations ? Oui, je ne comprends pas quand Emmanuel Macron dit « ce ne sera pas la police de proximité ». Parce que soit les mots ne veulent plus dire grand-chose, et effectivement, ça peut être sécurité quotidienne. Je m'étais demandé à l'époque pourquoi pas être domadaire ou mensuel. Bon, j'avais compris que c'était au quotidien, c'est-à-dire présent sur le terrain. Mais il y a une police de proximité qui existe dans ce pays, un modèle, une doctrine, ça s'appelle la gendarmerie nationale. On l'oublie un peu trop souvent. Et il y a d'ailleurs des expérimentations qui ont été menées à nouveau sous le quinquennat précédent, notamment dans les Hauts-de-France. Oui, oui, mais c'est important en termes de doctrine. C'est-à-dire qu'on a remis en place en gendarmerie ce qu'ils appellent les brigades de contact. Ils n'ont pas voulu dire proximité. Encore ce mot qui devient un peu un tabou. Et là, vous le direz peut-être sous forme, en termes de communication, est-ce que ce n'est pas une volonté du président de la République d'avoir forcément un discours à droite, en tout cas sur les marqueurs de communication, et ne pas apparaître comme quelqu'un de gauche, voire laxiste, alors qu'au final, la police de proximité, on l'a vu, c'est celle qui est la plus efficace sur le terrain parce qu'elle est au service de la population immédiatement. Des chercheurs vont même jusqu'à dire qu'il y a plus de contrôle social sur la société avec une police de proximité qu'avec la police actuelle qu'on pourrait qualifier de police de projection. Mais il y a un grand absent de ce que n'a pas dit Emmanuel Macron. La politique du chiffre, c'est quand même, c'est encore à l'heure actuelle, l'alpha et l'oméga du fonctionnement de la police nationale dans ce pays. Pas un mot sur la politique du chiffre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On continue ou on arrête ? Quand on sait que la politique du chiffre a été un frein justement à ce rapprochement police-population. Juste sur le terme proximité, moi je ne pense pas que ce soit une histoire de marqueur gauche-droite. Je pense que quand on est un homme politique et qu'on se pose en président révolutionnaire, je vous rappelle le titre de son ouvrage pendant la campagne, on ne peut pas reprendre un concept d'un ancien président. Non, il propose quelque chose de nouveau Emmanuel Macron. Donc il ne reprend pas le terme auquel tout le monde pense. Jean-Schwenech, est-ce qu'il y a des marqueurs de droite dans ce qu'a dit le président ? De nombreux. Il coche pas mal de cases que la droite aurait pu cocher. Non, je pense que c'est un discours qui était attendu par les forces de l'ordre. Ils avaient besoin d'une reconnaissance par le chef de l'État. À un moment où les forces sont quand même très soumises à la menace victime, la tribu est très lourde de la police nationale. Donc une reconnaissance, il y avait un malaise aussi au sein de la police nationale. Il fallait effectivement cette parole présidentielle. Une parole présidentielle qui pose encore une fois un bon diagnostic, qui promet beaucoup, mais attention plus tard, à ne pas décevoir. Et les policiers, on l'a entendu, les réactions des syndicats. Maintenant, nous attendons de voir. Est-ce qu'effectivement, il y aura plus de moyens ? Est-ce qu'il y aura des tâches indues en moins ? Est-ce que la procédure va être allégée ? Est-ce que, voyez-vous ? Donc tout cela suppose évidemment des moyens, et c'est toujours la même question. Et pour eux, il y a urgence pour tout cela. Bien sûr. On ne peut pas se permettre d'attendre des mois qu'une concertation se poursuive. On termine par une image rare, un moment assez rare aujourd'hui à l'Assemblée nationale. L'hémicycle debout pour applaudir la prise de parole de Jean-Luc Mélenchon, menacé de mort par des extrémistes. Le leader de la France Insoumise était visé, comme Christophe Castaner, par un projet d'attentat de l'ultra-droite. Dix personnes ont été arrêtées dans ce cadre-là. Écoutez Jean-Luc Mélenchon. Je crois exprimer le point de vue de tous mes collègues sur tous les bancs. Lorsque j'adresse à ces énergumènes le message suivant. Rien, jamais, aucune menace ne fera jamais céder aucun d'entre nous dans le devoir de représenter la liberté d'expression du peuple français. Monsieur Castaner, merci mes chers collègues. Voilà, avec l'approbation du Premier ministre, c'était un moment très spécial, Hugo Bernalissi ? Oui, c'était un moment spécial, parce qu'effectivement, quand on apprend qu'on peut être la cible demain d'un attentat, on le savait en tant que n'importe quel citoyen français, finalement, mais aussi en tant que militant politique par des groupuscules d'extrême droite, ça prend une tournure un peu spéciale. Et je pense que ce genre de messages, il est bon de les rappeler, que nous ne lâcherons rien, nous, collectivement, à la représentation nationale. Georges Fenech, on découvre qu'il y a une menace terroriste d'ultra-droite dans notre pays ? Oui, on la découvre, sauf que les spécialistes, notamment du renseignement, la redoutaient, déjà depuis un certain temps. Cette confrontation entre l'ultra-droite et, disait-on, le monde musulman. On essaie de provoquer ces confrontations. Donc là, manifestement, la menace, elle existe. Et la réaction de l'ensemble de la représentation nationale, c'est toute la République qui dit non à la violence contre la démocratie. Les élus sont régulièrement pris pour cible, reçoivent des menaces de mort ? Heureusement que non. Heureusement que non. Dans l'exercice des fonctions des ministres, on l'imagine. Dans le passé, il y a quand même eu, on s'en souvient, des violences meurtrières. L'assassinat de Yann Piat, vous vous souvenez, qui était parlementaire également. Donc c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, bien entendu. Dans le contexte, évidemment, de menaces terroristes. Surtout dans le contexte terroriste actuel. Laetitia Crupin, un moment d'unité nationale assez rare. Oui, c'est ça l'expression de l'unité de la solidarité républicaine. C'est rare parce que cette nouvelle Assemblée ne nous avait pas habitués à cela. On avait plutôt les images d'invectives, de prises de parole un peu musclées. Et là, c'est vrai que ça fait du bien, parfois, de voir que finalement, devant une menace extérieure, il existe une solidarité entre les députés. Et qu'on va au-delà, justement, peut-être des petites bagarres parfois communicationnelles. Vous vous attendiez à cette réaction ou pas du tout ? Honnêtement, non, parce que la standing ovation, elle n'est pas partie de notre groupe parlementaire dans l'hémicycle. Je m'attendais à ce qu'on soit quand même assez applaudi, parce que c'est en tout cas ce que j'espérais. Mais cette réaction, en tout cas, elle fait plaisir. Elle est importante pour ce signal d'unité nationale. Et elle a été importante aussi pour nous, parce que souvent, on est mis par des termes qu'on nous jette à la figure d'islamo-gauchistes, etc., on nous repeint comme étant des amis potentiels des islamistes djihadistes salafistes, ce que nous ne sommes absolument pas. Et ça ne nous fait pas plaisir. Et donc, du coup, là, ça permettait de remettre un peu les pendules à l'heure et de dire qu'on est tous logés à la même enseigne et qu'on est tous unis pour lutter contre les personnes qui voudraient commettre des attentats dans ce pays et qu'il n'y a pas de discussion à avoir sur ce sujet. Est-ce que vous avez vu si Emmanuel Valls s'est levé pour la standing ovation ? Honnêtement, je n'ai pas regardé. Je vous laisse regarder les ralentis. On se souvient des échanges, effectivement, assez vifs entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Valls. Ça ne mérite pas... La démocratie mérite mieux, Georges Fenech ? La démocratie, aujourd'hui, elle s'est manifestée de manière vivante. Ça me rappelle l'esprit d'union dit du 11 janvier. Vous vous souvenez de cette grande manifestation parisienne où il n'y avait plus le moindre différent politique dans toute la classe. Il n'y a plus le moindre clivage. Et face au terrorisme, on peut avoir des approches différentes, la manière de le traiter, évidemment, mais on est tous unanimes pour rejeter le terrorisme. Et je pense que cette standing ovation tient au fait aussi que Jean-Luc Mélenchon lui-même était visé manifestement dans un projet. Et que donc il y a eu une manifestation de solidarité vis-à-vis d'un homme aussi. Et de Christophe Castaner, on voit quand même... Et de Christophe Castaner, qui était également visé, bien sûr. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, il y avait, dans les attentats qui étaient prévus par ce groupe, il y avait quand même des mosquées aussi qui étaient visées. Donc il faut aussi rappeler à tout le monde que nos compatriotes de confession musulmane restent aussi des cibles et pas forcément des suspects en permanence, comme on peut l'entendre parfois. Tous les lieux de culte musulmans, je crois qu'il y en a à peu près 2000 qui sont actuellement surveillés. Merci à tous les trois de cette première partie dans Punchline, d'être venus évidemment ce soir sur CNews. Dans un instant, François Baroin est mon invité, le président de l'Association des maires de France. On va évidemment parler de la politique de sécurité du président Emmanuel Macron et puis évidemment de son association des maires de France. A tout de suite.